Hey, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, séance de renforcement musculaire avec un élastique. On va venir travailler sur le haut du corps. Pour cela, ce sera un circuit de 10 bis d'exercice, 45 secondes de travail et 15 secondes de récupération. Vous aurez également besoin d'un tapis vers la fin du circuit. Maintenant, tenue de sport, basket, surtout n'oubliez pas de mettre en place votre playlist pour vous motiver et vous mettre dans l'ambiance. C'est bon ? Vous êtes prêts ? Prêtes ? C'est parti pour l'échauffement ? Allez, go ! Allez, on va pouvoir écarter les appuis, ficher sur ses jambes, se grandir, engager l'assemblable abdominale et on monte les bras en inspirant. On crochet, on étire, on étire, on étire et on relâche, on souffle. Encore une fois, allez, on rentre tranquillement dans la séance et on relâche, on souffle. Et maintenant, tu montres ton bras droit, on inspire et le gauche. Voilà, paume de main vers l'avant, vers le haut et paume de main vers l'arrière lorsqu'on se retrouve vers le bas. Allez, on échauffe un peu les épaules. On ouvre la poitrine, très bien. On inspire, on souffle, le bras vers le haut et l'autre bras vers l'arrière. Très bien, on engage toujours l'assemblable abdominale. On se repose du sol, jambes déverrouillées. Allez, dernier aller-retour. Et on envoie les deux bras sur les côtés. On ouvre, on ramène, on souffle, on arrondit le dos. On redresse, on inspire, on ramène des mains et on souffle. Inspire, on ouvre, paume de main vers le haut. Ressayez les mains et on pousse, on arrondit le dos. Ouvre la poitrine, on rentre le ventre et on rentre la tête entre les bras. Très bien encore, je touche aux jambes fléchies. Une petite dernière et on souffle. Super ! Allez, maintenant une petite inclinaison, droite-gauche. Ce moment-là, on va le travailler à un moment donné dans le circuit, que d'un côté puis de l'autre. Allez, fixez bien votre bassin, on rentre le ventre. On est bien ancré dans le sol. On engage toujours l'assemblable, on ressent la taille. Très bien, on se repousse au jour du sol. Allez, dernière et retour. Super ! Et on balance. On balance d'un côté puis de l'autre. Ok ? Et on rajoute la rotation. Allez, on envoie le bras vers le ventre, vers le haut. Et ensuite, ça passe à l'extérieur. Hop ! Bon, alors on rajoute un petit peu les balanciers, voilà, pour changer un petit peu. On termine d'aller-retour. Attention, maintenant c'est dans l'autre sens. Allez, un peu plus difficile, ça va vers l'extérieur, pour aller vers l'eau. Hop ! Et ensuite, on redescend vers le ventre. Allez, encore. Super ! Allez, continuez, on inspire, on souffle, on achouche bien le haut du corps, les épaules. Hop ! Allez, dernier retour. Et on réveille le trottin. Hop ! Allez, le trottin. Allez, tout en faisant les petits footies. On marche rapide, flexion, extension, biceps. Hop ! Allez, toujours souffle sur les jambes. Inspirez, soufflez, oxygènez le corps, l'organisme. Encore, très bien. Allez, on est dynamique. Encore, encore. On termine, aller-retour et on boxe. Hop ! Allez, on boxe. Les épaules basses, allongez la nuque. Ce mouvement-là, on va le retrouver à un moment donné également dans le circuit avec l'élastique pour engager les épaules, les becs, les triceps. Hop ! Encore, encore. Très bien. Inspirez, soufflez, pas d'apnée. Encore, d'un aller-retour, on relâche. Allez, on relâche un peu les bras, les épaules, continuez à trottiner. Encore. Très bien. Continue. Encore 30 secondes. Hop ! 10 secondes. 3, 2, 1, et on marche. Continuez à marcher. On mentir, on inspire. On rejette. On étire, on étire, on étire. Et on relâche, on souffle. Allez, si ce n'est pas encore fait, préparez votre tapis, votre élastique, voilà, avec l'écran et votre bouteille d'eau. Allez, à tout de suite. Bon, c'est parti. Donc, 18 exercices, 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération. Ok ? Donc, on fera juste un tour sur ce circuit et ça va cibler simplement le haut du corps. Au niveau de l'élastique, au niveau des crans, je vais vous donner, en fait, au départ, un cran de base. Et à tout moment, au bout des 45 secondes, si vous sentez que c'est facile, il suffira juste de descendre d'un cran. Et si c'est trop dur, remontez d'un cran pour avoir moins d'intensité. Ok ? Donc, surtout, le point de repère, il faut vraiment que ça soit difficile et qu'on ait vraiment des difficultés à monter sur les dernières secondes. Ok ? Il faut que ça chauffe réellement au niveau musculaire. Vous êtes prêts ? Go ! Allez, on va pouvoir mettre le chrono. Vous pouvez commencer à mettre le cran 8 autour du pied. Donc, faites bien attention, mettez bien l'élastique au milieu du pied pour éviter que ça vous revienne au visage. On peut vraiment avoir des surprises à force de tirer. Allez, le numéro 8 autour du pied droit. On écrase. Et ensuite, on va prendre le numéro 3. Ça, c'est la base. Pied écarté, on fait chier légèrement sur ses jambes. On se rendit, on envoie les épaules vers l'arrière, on allonge la nuque. Coup de droit, collé au corps. Poigny fixe et paume de main droite vers le plafond. Ok, et on va partir sur le biceps. A tout le monde, si c'est trop dur, on prend le 2, voire le 1. Hop ! Et c'est parti ! Allez, go ! Allez, on ouvre bien la caisse thoracique. Toujours un mouvement régulier, surtout lorsqu'on descend. On garde toujours une petite flex au niveau du coude, toujours sous tension. Hop ! On engage à son abdominal. Toujours paume de main à l'eau. Allez, on retient la descente, surtout pas d'élan. Hop ! Il faut que ça chauffe vraiment le niveau du biceps. Si c'est facile, on descend le cran. Le numéro 4. Là, ça doit commencer à être un peu difficile. Hop ! Bon, on a tendance à ralentir un petit peu. Allez, on souffle bien. Hop ! Là, moi, ça me chauffe vraiment au niveau du biceps. Toujours les épaules vers l'arrière. On rentre le ventre. Si vous sentez que c'est pas stable, le pied gaudu à l'arrière. Allez, encore. Et on relâche tout doucement. Maintenant, on prend le numéro 5 pour la taille. Grand de base. Si vous sentez que si c'est trop dur, on remonte à cran numéro 4. Hop ! J'ai envie d'y verrouiller, on rentre le ventre. Un petit basant. Hop ! Allez, on fixe bien le bassin. On rentre le ventre. Aspire ton ombrile. Re-séviens ta taille. Engage bien l'extractaire. Voilà, le périnée, le transverse. On se rendit. Surtout, on ne repart pas sur la droite. Non, fixez. Et on s'impligne. On fixe. Voilà, on ne cesse pas d'aller avec élastique. On retient. Hop ! N'hésitez pas à descendre un cran. Si vous sentez que c'est facile, reste toujours face à l'écran. Ne pivote pas. Surtout, on ne s'arrachit pas. Cherchez toujours l'autorandissement. Souffle. Hop ! Très bien. Les talons enfoncés dans le sol. Hop ! Et on retient. Super ! On remonte juste un cran. L'un euro quatre. On va renforcer votre dos. On prend bien l'élastique en main. Pomme de l'envers à l'arrière. Hop ! On envoie le bras vers l'arrière. Et on revient sur le côté de la cuisse. Hop ! On monte, on revient. Surtout, on ne se penche pas. Cherchez toujours l'autorandissement. Hop ! Ça va travailler l'arrière de votre dos, mais aussi l'arrière du bras. Hop ! Et on repart direct. Voilà, le moins de pose possible lorsqu'on revient. Souffle. Surtout, ne tourne pas. Reste face. Voilà, si tu as tendance à trop tourner, un pied derrière, le pied gauche. Allez, encore. Souffle. Très bien. Là, on va commencer à avoir un petit peu chaud. J'espère que vous avez mis la musique à fond. Alors, pour vous motiver, toujours les épaules basses. Encore. Hop ! Encore, encore jusqu'au bout. Et on revient. On recule le pied gauche. Position fente. Large un bassin. On prend le numéro 3 de la main gauche. Main droite sous la cuisse avant. Les deux jambes fléchies. Fessis dans l'arrière, buste dans l'avant. Bras 90 grés. On tend. On revient. Triceps. Prise marteau. Hop ! Fixe bien ton coude. Près les côtes. Voilà. Hop ! On tend. On ramène au plomb au niveau de la taille. Hop ! Et on s'ouvre. On s'arrête bien au niveau de la taille et non au niveau de la poitrine. Non, moi je me ciblais juste derrière du bras. Hop ! Poitrine, buste, épaules. Face au sol. On ne tourne pas. Allez, on allonge. Laissez votre brûlée là, derrière le bras là. Allez ! Aussi un peu l'arrière de l'épaule. Encore. Souffle. Jambes fléchies. On rentre le ventre. Toujours le bassin. Bust face au sol. Prise marteau. Tourne le clé du poignet. Et on relâche doucement. On lève. L'élastique. On prend 1 et 8 dans les mains. Dans le dos. L'élastique vraiment entre les bras. Et l'élastique au niveau des avant-bras. C'est écarté. Bras à 90 degrés. Butterfly. Hop ! Souffle. On ressent les coudes des avant-bras. Hop ! Jambes fléchies. On rentre le ventre. Toujours tonique au niveau d'assemblable de minéral. Allez ! Hop ! Souffle. Encore, encore. Hop ! Toujours les bras à 90. Surtout, on ne ramène pas. Ce n'est pas les mains qu'on ramène. C'est bien les coudes et les avant-bras. Hop ! Encore. Surtout, on essaie de garder toujours les coudes. Autre-épaule. Ne redescends pas des coudes vers les côtes. Allez ! Encore quelques secondes. Engage les pecs, les épaules. Hop ! On souffle. Hop ! Et on relâche un petit peu. Il y a toujours l'élastique derrière. Un pied devant, un pied derrière comme tu veux pour être bien stable. Et là, c'est au niveau des omoplates. Coupes près du corps. On va boxer. On va tendre un bras pilote. Allez ! Go ! Et c'est rapide. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! On souffle bien. Bon alors, on tourne le bras devant. On allonge et on pilote le bras et le poignet. Et on revient. Hop ! Encore. Et on y va. On monte autour de l'épaule. Il faut que ça chauffe les bras, là. Allez ! Un léger cardio. Allez ! Là, ça brûle déjà, là. Surtout, on pivote pas. Reste sur le sein écran. Un. Engage les abdos. Sous. Ramène le coude vers les côtés vers l'arrière. Et surtout, on n'a pas les coudes écartés. Croce son petit coude. Hé ! Sous. On a bien l'élastique en-dessus les bras, là. En-dessous les aisselles. Allez ! On vise, on vise, on vise, on accélère. Et on relâche. Bien joué. Allez ! Le 8 autour du pied gauche. Hop ! C'est bien au milieu du pied. Je réfléchis. On prend le numéro 3. Reprenez bien le même chiffre que tout à l'heure. Et le 7. Hop ! Équilibrez bien le travail. Si vous avez pris le 2, reprenez le 2. Hop ! Et à tout moment, vous pouvez changer. Pendant les 45 secondes. Allez ! Toujours le bras légèrement fléchi. Et on revient. Et on contrôle. Et on souffle. Hop ! Allez ! Allez ! Il faut que ça brûle. Moulement régulier. Surtout, on ne relâche pas la secoue. Non, on retient. Ça travaille lorsque vous descendez également. Hop ! Souffle toujours coup de colé au corps. On se rendit. Allons-en-faire nuque. Abaissez les épaules. Hop ! Épaules loin des oreilles. Allez ! Tiens encore ! Et on relâche. Allez ! Plus cool ! Hop ! La taille. On prend le numéro 5. Hop ! Tiens écarté, jambes fléchies. Et on se rendit. On rentre le ventre. On ressort la taille. Un pied de son bras. Hop ! Et on revient au milieu. Hop ! Surtout, on se laisse parer sur le côté. Non ! Il a ce travail à taille. Hop ! On retient. Ressort bien la taille. Rentre le ventre. On engage le sphincter. Le pyrénée. Le transverse. Allez ! Aspire ton oeuvre là. Hop ! Pensez un pont-talent pérétricie. On veut rentrer le bas du ventre pour le bout de nez. Allez ! Surtout, jambes un mouvement régulier. Hop ! Encore ! Cherchez dans la diagonale. Sur côté. Et non le pied. Hop ! Cherchez un peu plus loin. Hop ! On s'attendit toujours. Le bras est relâché. Le bras gauche. Hop ! Et on retient. On remonte. Le numéro 4. Voilà. Pied côté à côte. Où on fait glisser le pied droit. Paule de l'arrière. On se rendit. Et vous rappelez, on ramène le bras tendu vers l'arrière. Allez ! Go ! Et on souffle et on ramène le chien. Voilà ! Sur le côté là. De la cuisse. Surtout, on ne va pas devant. Non ! Moi, je veux juste travailler l'arrière là. Hop ! Le dos. Souffle. Hop ! Très bien ! Ne pivote pas. Reste toujours face à moi. Très bien. Hop ! Et on repart direct. Allez ! Le moins de pose possible. Et on repart. Toujours pompe de main à l'arrière. Le bras est tendu. Et on essaie de le monter le plus loin possible à l'arrière. Et vers le plafond. Hop ! Sous ! Ah ! Il commence à faire de plus en plus chaud. Allez ! On continue, on continue. Toujours genou déverrouillé. Abdos engagé. Et on relâche tout doucement. On reprend. Maintenant, le numéro 3. Pied gauche, tu es devant. Pied droit derrière. On tire de la main droite. Pour rappeler le triceps. Jambe fléchie. Bus incliné. On rentre le ventre. Coudre. Hop ! Et on tend. Prise marteau là. Hop ! Essaye de rallonger ton bus là. Ressens un peu tes omoplates. Prise marteau. Allez ! On essaie d'allonger pour bien contrôler tes triceps. Et on revient au niveau de la taille. Et non au niveau de la poitrine. Arrête le bras à 90 degrés. Voilà ! Et j'ai toujours le coude près du corps. J'ai pas le coude écarté. Hop ! Souffle. Ouvre la poitrine. Regarde le monde à l'avant et vers le sol. Hop ! Très bien. On continue. Souffle. Hop ! Souffle toujours en haut. Hop ! Encore. Allez jusqu'au bout. Et on le retient. Et super ! On enlève. On prend 3 et 6. Hop ! 3 et 6 en les mains. Travail de taille de dos. Tied écarté. Bras tendu à dos. Petite tension. Et on accline droite-gauche. Hop ! On rentre le ventre. Et on garde toujours une tension là sur l'élastique. Jamais l'élastique relâchée. Et les bras en l'air. Hop ! On rentre le ventre. On se stabilise. Encore. Allez ! Elle se grandit. Reste toujours face à l'écran. Inspirez, soufflez. Voilà. Des petites inclinaisons. N'allez pas trop loin. Toujours l'élastique tension. Les bras légèrement fléchis. Hop ! Encore, encore. Les mêmes longueurs de bras. Ça se voit en haut sur le côté. Et on relâche tout doucement. Maintenant, 2 et 7. On aura les paumes de main face à face. 2 et 7. Toujours l'élastique tendu. Paumes de main face à face. Hop ! Bras tendus devant. Il va falloir l'écarter au maximum. Et revenir. Hop ! Les bras sont légèrement fléchis. Hop ! Et on essaie d'envoyer les bras sur les côtés. Et on essaie de resserre aussi les omoplates. Hop ! Soufflez, on retient. Et on repart. Attention, lorsque je reviens, j'ai toujours l'élastique tendu. Et pas relâché, non ! Toujours sous tension. Dos, épaules. Sollicitez. Hop ! Et jusqu'au bout. Ressort ton dos, là. Contraction volontaire. On imagine bien ce dos qui se contracte. Hop ! Très bien. N'hésitez pas à avoir un pied devant, un pied derrière. Épaules, os, n'est-ce qu'à longer. Souffle. Souffle. Encore. Et on relâche. Yes ! Bien joué. Maintenant, on prend son tapis. On va pouvoir passer au chat. Je réglige un peu la caméra. Le pied droit devant. 1 et 8 dans les mains. Hop ! Le pied dans le milieu. Et c'est parti, biceps. Hop ! Le buste, c'est déjà moins incliné vers l'avant. Les coudes collés aux côtes. Bon, légèrement vers l'avant. Et on souffle. Hop ! Et bien, votre pied au milieu de l'élastique. Pour équilibrer le travail. Hop ! Souffle. Monte. Hop ! Encore. Allez, on contrôle la descente. On essaie de monter le plus haut possible. Hop ! Je sais qu'on a peu de longueur. Mais on essaie vraiment de monter le plus haut possible. Souffle et on retient. Hop ! Et on relâche. Maintenant. Hop ! On met l'élastique dans le dos. Vous pouvez avoir un pied devant, si vous voulez. Ou les genoux au sol. Et maintenant, prise le marteau. Et on pousse les deux bras. Hop ! Les deux bras. Là, si tu sens que c'est facile. Descends à cran. De chaque côté. Hop ! Et on tend. Et on tend. Après, ça dépend de la longueur de votre élastique. Les jouets sont un peu courts. Mais c'est vous qui voyez en fonction du matalier que vous avez. Et on tend maximum. Allez, prise de marteau. On allonge. Hop ! On ramène les coudes près du bus. Et on allonge loin dedans. Et on verra les deux droits. On rentre le ventre. Hop ! Souffle. On continue, on continue. Il faut que ça se rouvre et vos épaules. Hop ! Et on relâche. On passe au sol. On va partir un peu sur un autre. Si vous allez vers le dos, vous pouvez garder votre tapis enroulé. Les pieds au milieu. Voilà ! Bon à l'eau. Et ensuite, on revient. Hop ! Pointe de main vers le haut lorsqu'on tire. Et lorsqu'on revient, pointe de main vers le bas. Et on garde le dos droit. On ramène le niveau de la taille. Souffle. Hop ! Encore ! Garde bien le dos droit. Regarde le loin devant. Poum de main vers le haut et poum de main vers le bas. Hop ! Souffle. Ressirte les omoplates là. Et contracte le dos. Hop ! On continue à engager aussi un peu les biceps. Tire plus loin possible. Allez ! Les coudes longues, les côtes. Le buste. Hop ! N'envoie pas de c'est le niveau de la poitrine. Hop ! Et on relâche tout doucement. Allez ! Prochain, toujours en même position. Cette fois-ci. Hop ! Toujours les pieds au milieu. Poum de main vers le bas. Et on envoie les coudes sur le côté. Et on resserre. Allez ! On tire. Souffle. Tire et on revient. Tire, ouvre les cartes. Hop ! Les genoux sont toujours légèrement fléchis. Voilà ! Autrement, si t'es pas à l'aise, on ouvre un peu plus en diamant pour faciliter l'accès du bassin. Et se prouver un peu plus sur la peau des fesses. Et protéger vos lombaires. Hop ! Souffle, on tire. On le voit sur les côtés. Hop ! Tire ! Contracte ton dos. Souffle, on va aller fort. Hop ! Encore ! Allez ! Ça travaille également vos trapèzes. Allez ! On continue, on continue. Bon, ne travaillez pas votre buste. Hop ! Et on relâche. On met un petit peu de côté. On va partir sur la taille. Hop ! Le coude droit en dessous l'épaule. Jambes fléchis. Au-dessus de l'huile. Puis en prongé du corps. Et on monte. Et on reste. Autrement, je vais en tendu. Et on maintient. Allez ! On montre le ventre. C'est compliqué. C'est compliqué. Bracons-nous vers le haut. Et pointe de main vers le plafond. Ayez bien votre coude en dessous l'épaule. On essaie d'avoir un bon alignement. Buste, nuque, buste et jambes. Allez ! On rentre le ventre. On maintient, on maintient. Assez ton ombrile. Ressinthe ta taille. Essayez de mener votre rangée vers le plafond. Inspire, s'ouvre. Sur la tête des épaules. A tout moment, si c'est trop dur. Repose les genoux au sol. Hop ! Encore, encore, on tient, on tient. Très bien. Et on repose doucement. On va s'en présenter de l'autre côté. Allez, courage, c'est la fin. Hop ! Le coude en dessous l'épaule. Voilà, bien stable. Jambes féchies. Puis en prolongement du corps. Où jambes tendues. Essayez de l'entier. Hop ! Soit le bras long du corps. Ou vers le haut. Pondre vos mains vers le plat. Vers les crans. Allez, on rentre le ventre. Inspirez, soufflez. Pas d'apnée. Hop ! Encore. Allez, on tient. Et ça sera terminé ensuite pour notre séance sur le haut du corps. Allez, aspire ton ombri. Essayez de remonter ton ombri en dessous les côtes. Comme si c'est une fermeture éclair. Et on ressent la taille. Allez. Regardons devant. Allez, on se motive. On bosse ensemble. Encore. Quelques secondes. Et là, on va lâcher du sang. Bien joué. Super. On a bien bossé ensemble. Maintenant, on va s'étirer un petit peu. Voilà. Hop ! Relâche. Marche un petit peu. Relâche un peu les bras, les épaules. Profite pour aller voir un petit peu. Hydratez-vous, c'est important. Hop ! Allez, on va pouvoir écartir les appuis. Fais sur ses jambes. Montez les bras en inspirant. Crochette, on étire, on étire. Et on relâche, on souffle. On montre les bras droits, on inspire. On souffle, on fléchit sur le bras, en posant la main droite sur nos plates droites. Inspire notre bras gauche. Et on tire sur nos coudes droits. Voilà. Inspirez, soufflez. Si vous n'êtes pas à l'aise, un pied devant, un pied derrière. Encore quelques secondes. Regardons devant. Très bien. On relâche légèrement la tension. Et on pose directement de l'autre côté. Main gauche sur nos plates gauche. C'est bien la main droite qui aspire le coude gauche. Vers le bas et vers le long. Vers la colonne vertébrale. Encore. Inspirez, soufflez. On relâche légèrement la tension. Tu relâches ton bras droit, tu relâches ton bras gauche. Pousse les paumes de main vers le sol. Allonge au maximum tes bras. Les épaules vont s'abaisser. Et on va faire tomber tout doucement l'oreille droite vers l'épaule droite. Très bien. Surtout, ne vous penchez pas. C'est juste la tête, l'oreille vers l'épaule droite. Et là, on va sentir un petit étirement au niveau du trapèze. Inspirez, soufflez. Très bien. Très bien. Très bien. Montons vers la poitrine. Et on situe l'oreille gauche, l'épaule gauche. On avaisse tranquillement le tonus musculaire. On se concentre sur sa respiration. Voilà. On continue. Quelques secondes. On ramène doucement le menton vers la poitrine. On regarde les petits. On relâche les bras et les épaules. On déroule tout doucement le cou. La tête. On monte les deux bras. On inspire. On crochète. On étire. On étire. Et on relâche et on souffle. Allez. Encore une petite dernière. On inspire. Crochète. Poum de main dans le haut. On étire. Et on relâche. Voilà pour cette séance de renforcement musculaire. J'espère que ça a été pour vous. Si vous avez adhéré. Si vous avez adhéré. Mais non. Si vous avez adoré ce cours-là avec l'élastique. Mettez un gros pouce bleu. Et même à partager auprès de vos amis. Si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne. Et surtout n'oubliez pas d'appuyer sur la clochette. Pour avoir toutes les notifications. Que ce soit cardio, stretching, renforcement musculaire. Allez. Je vous dis à très vite. Sur les prochaines vidéos. Allez. A bientôt. Attention. Petit bonus pour les personnes qui veulent travailler encore un peu plus. Je vais vous rajouter une petite vidéo dans le coin de celle-ci. Une petite vidéo sur les abdominaux. Ouais. Vous aussi. Vous êtes motivés. Allez. Ciao.